Hier c'était la journée internationale des droits de la femme, il y a eu plein de manifestations, on a vu dans les cortèges parzisiens Céline Siamat, Lénel, Aïssa Maïga, Nadej Bossondiad, et vous, parmi ces dizaines de milliers de personnes qui sont venues dénoncer justement les violences sexuelles, les inégalités salariales, entre autres, pour vous c'était une évidence d'aller là-bas. Qu'est-ce que vous aviez envie de revendiquer, de mettre en avant ? Déjà moi c'était... Bon je ressemble vraiment au commandant Cousteau, ça va pas du tout. Après ça, en fait, non mais c'est surtout que... Il était moins féministe le commandant Cousteau. Peut-être, je connais pas son histoire. Par contre, non non, c'est vrai que moi c'était la première fois que je faisais une marche ou une manifestation, j'ai toujours été un peu apeurée parce que la masse me fait peur, j'ai l'impression que les gens pensent moins bien collectivement, et en réalité, je suis en train de changer de point de vue sur le sujet, et notamment là j'ai eu vraiment envie et besoin, et puis c'était l'occasion de revoir Adèle que j'avais pas vue, parce que j'avais tourné avec elle, et puis de rencontrer aussi Céline et de rencontrer ses filles. Mais d'une manière générale, et peut-être on peut en parler, moi c'est vrai que je trouve qu'en ce moment, tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, qui a été très très bousculante, ça permet aussi de se poser des bonnes questions, je trouve, et notamment sur, je trouve, ce qu'apporte la libération de la parole, et qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'elle est accueillie ? Et notamment pour ça, si vous voulez, je partage une réflexion que j'ai en ce moment, c'est que, et je pense que c'est important de pouvoir éclairer un peu, parce que les gens peuvent être un peu extérieurs, se dire qu'est-ce qui se passe dans le milieu du cinéma et tout. Et en fait, moi ce que je trouve intéressant, c'est que pour que la justice, elle fonctionne, il y a d'une part le système judiciaire, mais il y a aussi les citoyens de la société civile qui doivent prendre part à cette chose-là. C'est-à-dire que si vous vivez une injustice, mais que vous n'allez pas porter plainte ou des choses comme ça, la justice ne peut pas exister. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans... Oui, vous vouliez dire quelque chose ? Non, non, dans la parole, dans la libération de la parole ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que c'est ces deux éléments qui fonctionnent. Et quand on est face à la loi du silence, c'est-à-dire que dans des milieux où il y a des... C'est ce qui s'est passé au cinéma très longtemps. Voilà, et donc c'est ça que je veux dire, c'est que quand tout d'un coup, on est dans des milieux, et ce n'est pas que le cinéma, où il y a une forme de loi du silence, si les gens ne parlent pas, et bien comment ça se passe en fait pour recueillir des témoignages ? C'est très compliqué. C'est-à-dire que si vous vivez quelque chose, mais que les gens ne veulent pas témoigner, etc., etc., comment est-ce qu'on constitue des preuves ? Et ce qui s'est passé avec Weinstein, ça raconte quand même ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme il y a eu une libération de la parole, des femmes se sont exprimées, il y a eu des témoignages qui ont pu être recoupés, des preuves constituées, et un procès, et il a été condamné. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, la libération de la parole, il y a quelque chose qui est très important, je trouve, sur comment ça circule. Ça circule dans la sphère publique, mais ça ne se résume pas, la libération de la parole, à balancer des noms. Et heureusement, parce que vraiment, ça serait terrible. C'est que, moi je vous donne mon exemple personnel, et ça va rejoindre ce que je vous ai dit tout à l'heure. La libération de la parole dans la sphère publique, ce n'est pas perméable avec la sphère privée. C'est-à-dire qu'en fait, ça va entraîner aussi une libération de la parole dans la sphère privée. Par exemple, les violences faites aux femmes. Moi, j'ai eu, quand j'ai tourné l'esquive, il y avait une des filles qui était sur le tournage qui se faisait frapper par son petit copain. On l'a entendue vaguement comme une rumeur. On n'a rien fait. On n'avait pas ce réflexe. C'est des sujets dont on ne parlait pas. On n'a eu aucun réflexe. C'est resté comme ça. Et elle a dû vivre avec ça. Quelques années plus tard, j'ai ma meilleure amie qui, un jour, m'appelle. Elle s'était faite étrangler par son petit copain. Et elle m'appelle en larmes. Et elle était dans tous ses états. Elle doutait. Elle me disait, mais il m'a dit que c'est à cause de moi. Je lui dis, non, viens me voir. Ce n'est pas à cause de toi. On va en discuter. Et j'ai essayé de la convaincre pour qu'elle porte plainte. Elle n'a pas voulu porter plainte. Et à cette époque-là, je n'avais pas encore totalement les bons réflexes. Et quand ça m'est arrivé à moi, la première fois que je me suis pris des coups, je n'ai pas tout de suite voulu porter plainte. Mais ? Mais j'ai été faire des constatations à l'hôpital de lésion. Donc les bleus ont été constatés. Et ça veut dire que tout d'un coup, parce qu'il y a eu une libération de la parole, j'ai pu savoir des choses. Quels étaient les réflexes à avoir ? Les réflexes bons à avoir. Et on constitue des preuves. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et de la justice soit faite, c'est ça l'essentiel. Absolument. C'est-à-dire que ce n'est pas antagoniste à la justice. Et pour aller encore plus loin, moi, j'ai reçu, par exemple, avec ce qui s'est passé dernièrement, des huissières de justice qui m'ont écrit un message sur Instagram hier. Et qui m'ont dit, voilà, nous, on offre 5000 actes gratuits pour les femmes. Pour, par exemple, constater, faire des constatations. D'ailleurs, je recommande aux femmes de... De faire appel à des huissiers. Qu'elles recherchent sur Internet, ces huissières, 5000 actes gratuits. Parce que ça permet de constater des menaces par SMS ou toutes ces choses-là. Et il y a des choses qui sont intermédiaires avant d'avoir le courage d'aller porter plainte. Mais qui constitue un dossier qui fait que le dossier sera plaidable en justice. Exactement.